Parlons justement de ce FC Barcelona actuel, l'affiche elle est prestigieuse, elle est belle, le Barça ne sera pas champion, ils sont largement distancés en Ligue Espagnole. Oui ils sont 3e à 8 points du Real Madrid et cette Ligue des Champions finalement c'est la dernière possibilité pour Xavi de gagner un titre cette saison, sachant qu'on le sait maintenant depuis fin janvier il ne sera plus la saison prochaine l'entraîneur du Barça, ils sont éliminés en Coupe du Roi également, il n'y a plus que cette Ligue des Champions pour emporter un trophée à la fin de la saison, c'est une équipe qui n'a pas tout maîtrisé en 8e de finale contre le Napoli, mais qui s'est tout de même qualifié pour ses quarts de finale, un stade de la compétition que le Barça n'avait plus connu depuis 4 ans, depuis 2020, ils sont aussi dans un réapprentissage de ces matchs à élimination direct de la Ligue des Champions, parce que lors des deux dernières saisons, il faut aussi le rappeler, le Barça n'était pas présent en 8e de finale. Ils ont plein de jeunes joueurs, c'est vrai qu'ils ont une expérience à apporter au très très haut niveau et à ces matchs coups près, après par contre c'est vrai qu'ils ont des joueurs très jeunes, très talentueux et qui peuvent aussi faire vraiment mal au Paris Saint-Germain, on a vu contre le Napoli que c'est un peu la jeunesse qui a pris le pouvoir au Barça. On va voir les images d'ailleurs de cette qualification des Catalans, des Blaugrana contre les Napolitains, ils avaient fait un partout, à l'aller, en Italie, et ils se sont imposés. Ça n'a pas été si simple que ça, Firmin qui ouvre le score, et puis il y a eu effectivement cet avantage acquis de 2-0 assez rapidement, mais Nap a su revenir et inquiéter vraiment le club catalan. Oui, il y a eu des gros temps forts, mais aussi des temps faibles pour les Barcelonais, qui ont été mis en difficulté par cette équipe du Napoli. Et après ce but du 2-1, on a été parfois plus proche du 2-partout que du 3-1. Oui, c'est sûr. Et ce qu'il y a à mettre en lumière aussi, c'est au match allé. Je trouve qu'ils ont été limite plus dominateurs, mais ils n'ont pas réussi à concrétiser. Ils se sont mis le feu sur cette double confrontation qui aurait pu être très dangereuse pour eux. Donc on sait qu'il y a une marge de progression sur cette équipe et forcément, il y a une porte ouverte pour le PSG. Et il y a beaucoup d'absence. Il y a beaucoup de buts quand même le Barça aussi. Clairement, ce n'est pas une forteresse, nos amis barcelonais. Et il y a des absents aussi en ce moment. On l'a vu cette semaine, Gavi, Pedri, De Jong au milieu terrain. Alors évidemment, il y a toujours Robert Lewandowski, le troisième meilleur buteur de la Ligue des champions, qui l'a encore prouvé cette semaine et même au match allé dans les matchs à l'élimination direct. Il sait venir piquer quand il faut, mais c'est une équipe qui se repose énormément en ce moment sur ces jeunes. Mardi soir, les trois meilleurs joueurs, c'était les trois jeunes de la Masia. L'Amin Yamal, 16 ans, Pau Kubarcy, 17 ans et Fermin Lopez, 20 ans. Oui. Et Jeune Koundé, le Français, qui sera le seul Français à priori à affronter cette équipe parisienne. Je vous sens hyper optimiste quand même. Je vous sens... Il faut l'être. On a mangé notre pain noir sur les dernières saisons. C'est vrai que ce n'est pas toujours rose au PSG, on l'a bien vu ces dernières semaines, mais j'ai l'impression qu'il y a une faculté à quand même se concentrer sur les matchs très importants. Barcelone, c'est une très bonne équipe, mais ils sont un peu en difficulté dans leur championnat, ce qui n'est pas le cas du Paris Saint-Germain. Donc oui, c'est un tirage qui est plutôt intéressant. A plus vite les gros épouvantages. Oui. Voilà. Le PSG ne réagira pas, n'a pas dépêché de dirigeant au tirage qui prendrait la parole. C'est le seul club d'ailleurs qui a annoncé qu'ils ne communiqueraient pas. On attend une réaction du côté des Catalans. Elles devraient revenir dans quelques minutes. Peut-être que Laurent Lachon peut nous remontrer le programme des quartes de finale. Si vous nous rejoignez, vous n'avez pas assisté aux ouvertures des Bouboules. Les dates déjà, 9-10 avril, match allé. 16-17 avril, match retour. Les demi, 30 avril, 1er mai. Et 7 et 8 mai, la finale se jouera à Wembley. Voilà le tableau façon tennis. Donc Paris, qui en cas de qualification face au Barça, jouera le vainqueur de la confrontation atlético de Madrid, Borussia Dortmund. Et qui n'est pas donc dans la deuxième partie de tableau en bas, où il y a Arsenal, le Bayern, le Real Madrid et Manchester City. Paris qui évite dans sa partie de tableau tous les grands favoris sur le papier de cette édition 2024. Réaction catalane au tirage au sort. Paris Saint-Germain, Barça, retrouvailles. Raphaël Llosté est avec Benjamin Falanga, le vice-président du Barça. Exactement. Raphaël, ¿cuál es su opinión sobre este cuarto de finale contra el Paris Saint-Germain? Paris Saint-Germain est un grand équipe. Tient un grand entrenador, conocemos muy bien. Partizat est amibe, tient une plantille avec joueurs à niveau mondial très importants. Une plantille jeune, además. Et va a ser un, antes lo decía, va a ser un partido, dos partidos, que van a dar espectáculo. Estoy convencido por la forma que juega el Paris Saint-Germain y por la forma que juega el Barça. Et ça va donc être un match très relevé contre le Paris Saint-Germain, d'un autre heure que vous connaissez bien. Une équipe très jeune et que vous redoutez. Entonces, ¿quién es el favorito? Nunca hay favoritos. Yo creo que hay el 50% y hay que tener mucho respeto para el rival. Y jugar el partido, como estoy seguro lo va a jugar el Paris Saint-Germain, a tope, a muy a fondo y con mucha ilusión. Il n'y aura pas de favoritos. Vous allez jouer le match a fond avec beaucoup d'envie de se qualifier. Es especial jugar contra Luis Enrique, que sabe todo del Barça. Es especial de jouer contra Luis Enrique, que conoce tout du Barça. Luis Enrique es un amigo, es una gran persona y además es un gran entrenador. Lo tuvimos ya en el fútbol base del Barça, en segunda división. Además, fue un entrenador que consiguió cinco títulos con nuestro club. Y bueno, ¿qué decir de Luis Enrique? No le voy a desear suerte. Se la deseo siempre en la vida, pero ese partido, le voy a decir que no apriete mucho porque es un entrenador muy, muy bueno. Y desde aquí le mando un cariñoso saludo. Il pese le bonjour a Luis Enrique, que conoce tout du Barça, évidemment. Y puis, il faudra respecter le Paris Saint-Germain avec Luis Enrique, que es un très grand entrenador. Pero necesita un plan para que Luis Enrique no se ve. Un plan? Un plan, porque Luis Enrique sabe todo del Barça. Un plan diferente de lo que haces. Pues, hombre, siempre en la vida hay pequeños secretos, ¿no? Esperamos sorprender a Luis Enrique con algo que no sepa. Hay también Mbappé, que la última vez en octavo de final marca un triplete contra el Barça. Es el peligroso número uno y es también especial porque todo lo que pasa con el Real de Madrid es peligroso. Mbappé es un jugador extraordinario, pero yo siempre me gusta hablar de equipos y el Paris Saint-Germain tiene un equipo muy bueno. Nosotros también tenemos un gran bloque, con lo cual te digo que va a ser un choque muy competitivo. Mbappé es un très grand joueur, pero él quiere estar en el Paris Saint-Germain y no va a trop évoquer Kylian Mbappé. Gracias, Benjamin. Gracias a Rafael Yosté, del Barça. Bueno, él ha parecido de encontrar Luis Enrique. On dice siempre un poco las mismas cosas, después de los tirajes como eso, es un gran club, no vamos a decir, super, vamos a les piler. Mbappé, es un super joueur. No, 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 pero la cuestión de Benjamin sobre el hecho de que Luis Enrique connaissait par cœur el club, ¿est-ce que esto puede ser una problemática para ellos? ¿Es que hay un plan B? ¿Es que va a fallar inventar algo? Bueno, el Barça ha de valores de juego desde hace años, así que no van a inventar nada de particular, yo imagino. Bueno, no hay necesidad de entrenar o de jugar al Barça para saber cómo juegan, su forma de evolucionar. C'est una equipe que tiene siempre esta forma particular de marcar los butos con el juego, con una gran fuerza. Es un poco más déficienta en las últimas décadas, pero es un adversario de calidad para el PSG. Yo creo que ellos también son contentos de tomber sobre el PSG, sino que sobre el Manchester City, o incluso el Real. Entonces, efectivamente, es un tiraje que debe satisfacer las dos equipos. Se hace buena figura, como siempre. Ya, es una equipe que juega, entonces, es seguro que hay un espacio. Cuando se regarda los adversarios potenciales, se dice que contrae l'Atletico, claramente, sería una equipe que habría posado más problemas, yo creo, al PSG. Ya, es una equipe que va dejar de espacio, que va ser bastante abierto. Una equipe que prenda también muchos butos. Entonces, es por eso que prefiero tener una equipe que juega contra el PSG, solo que una forteria de l'Atletico, por ejemplo. Y, por ejemplo, puede ser que Kyan Mbappé va jugar. No, 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 no. ¡No, no, no! Si Luis Cédric decided de le hacer jugar. ¡No, no! Porque el marco un poco de butos en Ligue des Champions. Reveos de ver los butos que el francha ha marcado en Ligue des Champions esta sazona. Eso resta la toga número uno en los matchs de la eliminación directa. Il a marqué 6 buts cette saison en Ligue des Champions, dont 3 lors des 8e de finale contre la Real Sociedad, 3 des 4 marqués par le PSG en 8e de finale. Oui, dans ces matchs-là, il est galvanisé et ses stades sont incroyables dans ces matchs à l'élimination directe. Il ne se cache pas dans les gros matchs et c'est aussi pour ça que c'est un grand joueur. C'est ceux qui veulent faire la différence et permettre à leur équipe de passer au tour suivant. Il a fait un festival aussi à ce match retour contre la Real, c'était exceptionnel. Et puis sa spéciale, fermeture. Il a une nouvelle célébration maintenant, Kylian, avec sa spéciale « Je ferme le pied au dernier moment ». Il l'a refait ici d'ailleurs. Et tac, voilà. Après, c'est souvent lui qui débloque les situations. Donc évidemment, c'est un joueur essentiel. Il y a cette petite guéguerre avec Louis-Henriquet, mais il sait au fond de lui qu'il ne peut pas se passer de Kylian pour les grands matchs. Et il l'a prouvé même encore cette semaine en l'alignant en Coupe de France. Au championnat, il y a plus d'avance. Mais pour ce genre de rendez-vous, il est indispensable à la bonne voie du PSG. Il avait été titillé, rappelle-toi, avant la Real, il a répondu d'une façon aussi. Je pense que, bon, c'est vrai qu'en championnat, on peut se dire parfois que ça porte préjudice au Paris Saint-Germain, puisque à chaque fois qu'il n'a pas été là, ils ont fait match nul. Mais par contre, j'ai l'impression que Louis-Henriquet arrive quand même à le gérer aussi. Et je pense que Kylian, par moments, quand il est piqué derrière, il fait souvent des matchs exceptionnels. Donc qu'il continue comme ça à le gérer tant qu'il arrive à faire des matchs comme il a fait contre la Real Sociedad de retour, ça ne me pose pas de problème. On va parler de Kylian Mbappé, mais aussi d'Ousmane Dembélé lors de cette double confrontation contre le Barça, parce que ce sera son grand retour à Barcelone. Pas au Camp Nou, pour le coup, pas au Camp Nou, mais au Camp Nou, mais lui qui a passé plusieurs saisons là-bas et qui est parti cet été au Paris Saint-Germain et qui va retrouver donc les Blaugrana lors de ce quart de finale. Une duel entre des gens qui se connaissent bien et qui s'apprécient. On rappelle une dernière fois le tableau de ces quart de finale, Atletico de Madrid, Dortmund, PSG, Barcelone. Ça, c'est le haut du tableau, 9-10, 16-17 avril pour les matchs retour. Et puis en bas du tableau, Arsenal, Bayern, Real, Manchester City, la finale. City, jusqu'à présent, ils avaient des tirages ultra faciles. Ça commence maintenant, la Ligue des Champions pour City. Ils ont eu la poule et le huitième, c'était vraiment plus que simple pour eux. Là, j'ai l'impression que ça y est, le karma s'est inversé pour Manchester City. PSG va éviter le baignin de Munich, Manchester City, Arsenal, S, une bonne nouvelle. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du PSG. On va parler de son tirage au sort face au FC Barcelone. Mais avant de commencer, si tu mets des cours à travers cette vidéo, sinon on va parler de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion d'or. Si tu es intéressé par la thématique et surtout si tu es un sujet de contenu, n'hésitez pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien que les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne, c'est pour nous, on est parti. Alors, le baignin de Munich, les amis, le baignin de Munich ne sera pas l'adversaire du PSG avant la finale. Arsenal ne sera pas l'adversaire du PSG avant la finale. Manchester City, le Real de Madrid ne seront pas les adversaires du PSG avant la finale. D'où, est-ce une bonne nouvelle ? Lui, pour moi, c'est une très bonne nouvelle, les gars. C'est une très bonne nouvelle pour le PSG. Pourquoi ? Parce que c'est mieux d'affronter les petits, entre guillemets, même si Barcelona, ce n'est pas un petit, je veux dire, c'est mieux d'affronter les équipes qui ne sont pas très très fortes. Imaginez, tu vas affronter peut-être le baignin de Munich en cas de finale. En début de finale, tu tombes sur Manchester City. Ensuite, tu tombes peut-être sur Arsenal. Tu vas affronter vraiment les loups du costaud. Donc, le fait que le PSG s'économise, pour moi, c'est une très belle chose et tout. Ils vont affronter le vainqueur entre Ati et Don Moon. L'Atletico de Madrid et Don Moon. Donc, ça signifie que si le PSG aborde bien ce match, il peut se retrouver en finale. Alors qu'on annonçait une saison de transition au PSG. On annonçait une saison de transition. Une saison de transition peut se transformer en une saison historique. Parce que si le PSG remporte la LDC, ça sera une saison historique. Le PSG n'a jamais remporté de LDC. Donc, moi, je pense qu'il y a sérieusement un coup à jouer. Il a sérieusement un coup à jouer. Tu vas jouer le FC Bastion. Le Barça qui n'est pas au top de sa faune cède. Le Barça revient bien, mais je ne dis pas là que ce n'est pas le Barça de Guadjola. Ce n'est pas le Barça de Lucien Riqui. Donc, il y a clairement un coup à jouer. Si le PSG joue sa carte à fond, ils vont se qualifier. Ils vont se qualifier. Ce Barça-là est prenable. Le Barça est prenable, les amis. Ils sont largement prenables. Donc, c'est au PSG de mettre les bons ingrédients pour battre cette équipe du FC Bastion. Pour éliminer cette équipe du FC Bastion. Et pour cela, tu dois gagner au match aller. Tu dois gagner au match aller. Parce qu'on sait très bien que le PSG est friable à l'estirier. Juste avant le match contre la Réa Cidade, le PSG n'avait jamais gagné son match à l'estirier cette saison à NDC. Donc, on sait que ce PSG est friable à l'estirier. D'où ils doivent l'emporter au match aller au moins 2 ou 3 zéros si possible. Et moi, je pense que c'est vraiment une très bonne nouvelle pour le PSG. Le PSG va éviter Manchester City. Le PSG va éviter le Ria de Madrid. Le PSG va éviter le Bayern de Munich. Le PSG va éviter Arsenal avant la finale. On voit clairement que cette Ligue des Champions, il y a deux parties. Les équipes qui sont entre guillemets moins bonnes et les équipes de grande qualité. On a regroupé Manchester City, le Bayern de Munich, Arsenal, le Ria de Madrid dans un même endroit. Donc, a priori, on aura peut-être une finale, je ne sais pas trop, Manchester City, PSG. Bref, le PSG ne peut pas affronter le Ria de Madrid avant la finale. Le PSG ne pourra pas affronter le Ria de Madrid avant la finale. Et il y a clairement un coup à jouer. Lucien Rie qui doit optimiser cette saison-là. Parfois, on râle souvent que le PSG n'a pas la chance au tirage au sort. Moi, je trouve que c'est plutôt une sacrée chance. C'est une chance pour le PSG. C'est vraiment une sacrée chance pour le PSG. Souvent, le PSG est tombé sur du loup. Il est tombé sur du loup en victime de finale, mais même pas en cas de finale. Il est tombé généralement sur du loup en victime de finale. Cette fois-ci, les portes sont ouvertes. Il y a clairement une carte à jouer. Et il doit avoir joué cette carte à fond. Même si c'est une saison de transition, il doit avoir joué la carte à fond. Puisqu'ils ont quand même les joueurs de qualité. Tu as Kylian Mbappé, tu as Koulou Mani, tu as Ousmane Dembélé. Au milieu du terrain, il n'y a pas de joueurs du stand-in de Manchester City. Mais je trouve que ça peut faire l'affaire. Ça peut se prendre. En défense, ça peut également faire l'affaire. Avec les Béraldoux, des jeunes très prometteux. Donc, moi, je pense clairement que ces PSG, les amis, ces PSG-là, ils ont eu un tirage vraiment climat, un tirage abordable. Et ils doivent optimiser ce tirage-là à fond pour arriver à la finale. Et puis, si il y a une finale, si le PSG est arrivé, c'est une finale. Si il y a une finale, c'est un match sec. Étant donné que la finale, c'est un match sec, tout peut se passer. Tout peut se passer. C'est comme si le petit joueur, un gros, en Coupe de France, en Coupe de France ou bien en Coupe d'Angleterre. C'est un match sec. Et en match sec, tout peut se passer. Donc, moi, je pense sérieusement qu'il y a quelque chose à jouer dans cette liste des champions pour le PSG. Après, ne tâche pas ton référentiel, commentez-vous sur l'automatique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à être abonné et à activer la cloche de notification pour ne remercier les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si ça, on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.